voilà bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien c'est le début d'année on se retrouve pour une vidéo sur la thématique de charlie aujourd'hui c'est le sixième anniversaire des attentats de charlie hebdo et pour cette occasion je voulais revenir sur un des figements qui a émaillé la mise en discours de cet événement tragique qui est la formule je suis charlie et en tant que formule au sens discursif il ya différents éléments à prendre en compte dans dans son évolution linguistique et sociale et je voulais donc avec cette vidéo revenir sur l'émergence de la formule sur les modifications sémantiques que cette formule a pu subir et puis sur son usage et puisque je suis grammairien des constructions je vais cesser dès à présent de parler de je suis charlie comme étant une formule puisque pour moi formule n'a pas beaucoup de sens et je vais parler de je suis charlie comme étant une construction alors d'abord comme étant un figement et puis ensuite comme comme une construction on va le voir au cours de la vidéo et je finirai par par conclure sur le fait que finalement je suis charlie est un objet du discours que la construction est une construction si ce n'est discursive au moins à visée discursive on va commencer par redéfinir si c'est nécessaire ce qu'est une construction ce que sont les constructions alors je n'innoverai en rien et reprend la définition de la construction telle que nous la propose adele golberg qui est la linguiste de référence en ce début de 21e siècle et qui dans son deuxième ouvrage constructions at work propose la définition canonique de ce qu'est une construction je lis any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of its form of function is not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to exist in addition patterns are stored as constructions even if they are fully predictable as long as they occur with sufficient frequency donc on retient deux éléments de cette définition plutôt courte d'abord que la construction sont un association d'une fonction et d'une forme par fonction j'entends le sens sémantique le sens qu'on va trouver dans le dictionnaire et le sens pragmatique le sens en usage puisque on le sait bien les mots acquièrent leur sens dans l'usage et ça c'est Wittgenstein qui nous l'apprend donc on retrouve ici en bas de la diapo une construction un schéma constructionnel avec une fonction agent thème patient ce sont ce que l'on ces éléments là sont ce que l'on comprend et la forme sujet objet direct ce sont les rôles syntaxiques les rôles grammaticaux c'est comme cela qu'on transfère le sens qu'on coordonne chaque unité du sens et ces éléments là sont figés stabilisés et c'est leur association qui donne un sens supplémentaire à l'ensemble des mots et qui donne le sens tel qu'on l'entend tel qu'on le comprend donc ça c'est la première partie de la définition de Goldberg c'est à dire que ces éléments là forment un système pour une construction on reconnaît également une construction dans la mesure où celle ci est régulièrement employée dans 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 l'usage langagier communicationnel donc c'est à dire que c'est une construction qui qui a une fréquence d'emploi suffisante et comprise comme est en construction ça c'est important aussi ça permet de saisir les constructions par les corpus c'est à dire que si dans un corpus donné il faut bien sûr que celui ci soit représentatif de la réalité langagière mais mettons qu'il est si dans un corpus donné une construction apparaît suffisamment de fois alors c'est une construction si elle n'apparaît que une ou deux fois ce n'en est pas une c'est c'est un phénomène idiosyncrastique c'est ça n'a pas vraiment une valeur représentative et général donc nous on va on va travailler à la fois sur l'idée de couple de fonctions et de formes c'est une construction et l'idée de d'un segment linguistique régulièrement utilisé et qui acquiert un poids social important en plus de cette construction là il nous faut accepter l'idée que finalement dans la langue dans les langues tout n'est qu'on tout est construction c'est ce que goldberg dit d'une façon un petit peu plus humoristique que moi it's constructions all the way down ça veut dire que du plus petit morphème jusqu'à des constructions assez complexes tout est construction alors le type de construction évolue évidemment quand on a un morphème comme s du pluriel de masques un masque sans s des masques avec s le s à une forme le s et la fonction de signifier le le pluriel à des constructions beaucoup plus complexe du type pour se faire virgule hop on a la suite et ce cette suite est prévue par pour se faire et donc il faut qu'il ya une coordination fonctionnelle sémantique entre les deux sur qu'on peut pas mettre pour se faire adjectif pour se faire beau on la ça fonctionne mais pour se faire ça veut pas dire la même chose évidemment mais pour se faire fini ça ne veut rien dire donc il a il nous faut une nouvelle construction c'est ce que ça veut dire vous voyez là sur le tableau qui apparaît un un ensemble de de degrés d'abstraction dans les constructions qui vont donc du morphème au groupe propositionnel sur paris ou à paris au phraseologisme donc aux structures relativement figées encore que on peut distinguer différents types de phrases m à son corps défendant à mon corps défendant là on a une petite variable au niveau du déterminant possessif un coup de trafalgar ça c'est relativement figé mais la fonction va évoluer et on peut avoir un amour de x ou x la peut également évoluer et puis après plus on va vers le bas du tableau plus on va accéder à des constructions complexes et des c'est finalement les constructions de la vie ordinaire pour reprendre le titre de Adèle Pannrette c'est à dire des verbes comme le dit transitif je donne un livre à ma mère et on peut complexifier ces constructions on peut également les figer par exemple j'ai pris l'exemple là de la construction de transfert on peut avoir au niveau générique finalement le schéma constructionnel de la construction de transfert avec un verbe à l'indicatif mais ce même schéma peut être contraint par un verbe précis par exemple envoyer et à ce moment là le reste de la construction est variable mais envoyer va limiter l'empan constructionnel l'empan fonctionnel comme l'empan syntaxique donc ma compte ma définition de construction part de la définition de Adèle Goldberg et est enrichie par les travaux successifs de l'école allemande en particulier de Alexander Thiem à Düsseldorf et de Alexander Lach à Dresden et c'est surtout finalement les travaux de Alexander Lach qui vont m'intéresser qui vont nous permettre de progresser dans la caractérisation la définition l'observation du langage de la vraie vie du langage tel qu'il est utilisé par les individus plutôt que de rester comme certains grammariens encore aujourd'hui à à des réflexions sur des exemples qui sortent de leur tête et qui ne sont pas donc intéressants pour pour décrire le vrai langage et justement en parlant de vrai langage de vraie structure je je suis charlie et est une construction tout à fait tout à fait intéressante parce que en l'espace de quelques années on a pu voir à la fois la forme à la fois la fonction évoluée et puis finalement lance son ensemble évolué d'un espèce d'un objet du discours résultant d'une action sociale à à cette fois une construction discursive qui a un potentiel de sens assez énorme et qui va varier en fonction des aléas socio-culturel donc c'est tout à fait intéressant et et ça va tout à fait éclairer la notion de construction alors on repart finalement on est obligé de repartir du début de je suis charlie donc le 7 janvier 2015 on a l'attentat devant les locaux dans les mêmes dans les locaux de charlie hebdo émerge dans la foulée par le journaliste joachim roncin le hashtag je suis charlie en plus du du symbole de la fiche qui va marquer les années qui vont suivre et tous les attentats donc je suis charlie apparaît avec le hashtag je suis charlie et on va avoir progressivement et déjà là on a une modification c'est à dire que le tweet porte le hashtag je suis charlie et dès ce tweet là au moment de la publication du tweet on a un transfert du figement absolu je suis charlie qui est le hashtag vers une ouverture syntaxique je suis charlie pour couverture syntaxique parce que les hashtags sont figés on une fois qu'un hashtag est récurrent on ne peut plus le transformer mais une séquence linguistique plus traditionnelle tels que je suis charlie ça ça peut bouger ça c'est ça c'est plus flexible et on le voit bien d'ailleurs les espaces entre les chaînes de caractères montrent bien c'est peut-être ce surplus dynamique que n'a pas un hashtag et c'est logique finalement de par la définition même du hashtag et finalement je suis charlie va se transformer dans les jours qui suivent toujours début janvier 2015 dans les jours qui suivent on va avoir un concept qui va émerger qui est être charlie qu'est ce qu'être charlie rappelez-vous de ses nombreux titres de presse et finalement je suis charlie ça va devenir ça va faire référence d'une certaine manière à la liberté d'être d'expression je suis charlie c'est être pour la liberté d'expression donc voilà en l'espace de quelques jours même de quelques minutes au début juste après les attentats on a l'émergence du figement ce figement devient d'une certaine manière un figement un petit peu plus flexible et le figement devient presque institutionnalisé il devient concept et à partir de là il va y avoir beaucoup de mouvements ça va être quelque chose très dynamique dans la langue dans la langue française moderne de ce début de 21e siècle et justement on va voir à quel point finalement une structure comme je suis charlie peut connaître des mouvements de formes et de fond mais surtout des mouvements d'amplitude discursive particulièrement intéressants et finalement il n'y a pas besoin de grands discours avec ces quelques exemples on va pouvoir voir à quel point finalement je suis charlie est ambivalent et dynamique alors avant avant de moi même faire l'analyse je vous renvoie à l'article en français de prac derrington paru en 2017 qui reprend en fait dans une autre perspective que la mienne mais qui reprend d'un point de vue pragmatique l'évolution des usages de je suis charlie alors je suis charlie évidemment a eu un grand potentiel tout de suite dans la presse qui a été converti dans d'autres médias sous d'autres formes alors à la fois à l'oral à la fois à l'écrit dans la presse papier et à la télé évidemment en radio mais également finalement dans la pop culture avec cette intégration de je suis charlie dans avec un personnage de la série télé des simpson courrier international reprend avec un léger changement de sens je suis charlie je suis charlie là le concept est intégré multimodalement et finalement on ne fait plus en référence à l'attentat que à ce que signifie le concept c'est à dire la liberté d'expression et donc le combat continue c'est pas le combat contre l'attentat c'est le combat pour la liberté d'expression est déjà là il ya un petit une petite variation tout à fait intéressante on n'est pas contre on est pour mais évidemment n'est pas pour l'attentat donc c'est à dire que la fonction même de je suis charlie évolue et l'environnement syntaxique c'est à dire l'articulation syntaxique évolue également on a ensuite ici dans ce dessin de presse une une évolution intéressante mais où est charlie ça veut dire qu'on prend un peu de recul finalement avec avec charlie et qu'on s'autorise des jeux de mots qu'on confie voilà un petit peu évoluer la fonction ça c'est tout à fait intéressant j'aurais peut-être pu commencer par par la une de je suis charlie je suis charlie s'institutionnalise également par le fait que charlie hebdo utilise je suis charlie et et là on voit bien finalement qu'on n'est pas encore tout à fait avec cette une de juste de charlie hebdo dans une revendication de liberté d'expression là je suis charlie renvoie davantage à à l'attentat et et au décès et et finalement à la douleur de l'attentat voilà la douleur de l'attentat si on prend cette autre ce titre d'ouvrage là on le voit bien je suis charlie liberté j'écris tes mots là c'est évident qu'on on est très loin de l'attentat très très loin on est beaucoup plus proche finalement de la liberté d'expression de ce que signifie le concert je suis charlie la construction du concept hommes et et septembre 2020 voilà le procès pour l'histoire je suis charlie donc là là c'est un petit peu les deux il faut le reconnaître on voit bien à quel point finalement on part on a une véritable ancre qui est le l'attentat et puis ensuite on va avoir une des variations des variables selon selon j'ai presque envie de dire l'ordre du jour médiatique doit-on faire plutôt référence au à l'attentat ou plutôt à la liberté d'expression et qu'est ce que l'on veut dire qu'elle est là qu'elle va être la fonction l'intentionnalité finalement des locuteurs qu'est ce qu'est le message va-t-on vouloir faire passer j'en viens maintenant aux modifications structurelles de je suis charlie là on est jusqu'à maintenant on a vu des modifications fonctionnelles un tout petit peu des fonctions des modèles des évolutions syntaxiques dans l'articulation et c'était plutôt ce que l'on voulait dire le message qu'on voulait faire passer évidemment c'est toujours par là qu'il faut comment commencer par la fonction par le sens mais on va s'apercevoir là dans dans les secondes qui viennent que l'entité je suis charlie a subi des modifications structurelles qui ont finalement favorisé son ancrage discursif donc lorsque lorsqu'il ya cet attentat dans les locaux de charlie hebdo on a une réaction forte vive qui est transmise par la parole par la voix et donc on a non par la voix mais possible pas aussi pardon par le clavier avec on l'a vu le hashtag je suis charlie et ça finalement cette réaction va s'institutionnaliser ce cette façon de réagir va s'institutionnaliser et de l'ancrage je suis charlie c'est à dire il y a une attaque sur le sol français et et je l'accepte mais je la et je la et je revendique mon droit à être contre à manifester une opposition systématique en faisant référence à à la liberté certains diront même que puisque la france est soi-disant le pays des lumières et des libertés cela fait sens en disant je suis charlie je en tant que français combat le terrorisme par les libertés et par cette construction qui au final est très médiatique très journalistique qui je suis charlie ne veut strictement rien dire ne serait ce que parce que la copule être ne veut rien dire en tant que tel je suis charlie c'est faux d'un point de vue verriconditionnel on va dire dans une sémantique des premiers temps en 1900 on aurait dit c'est faux ce n'est pas possible et quand on y réfléchit c'est tout à fait correct moi je suis mathieu je ne suis pas charlie donc on voit bien que c'est un un premier degré il ya une contradiction profonde et c'est finalement la construction discursive le l'usage le commentaire de l'usage le commentaire du commentaire de l'usage dans les médias par les par les politiques finalement par monsieur et madame tout le monde qui va construire je suis charlie et qui va lui conférer un poids qu'il n'a pas percé et là on va se rendre compte que ce poids là est tellement important qu'on va pouvoir l'utiliser pour d'autres situations et par exemple dans les attentats qui ont suivi en 2015 à paris on va tout de suite avoir l'émergence de je suis paris je suis paris qui et c'est là où le figement la construction est tout à fait intéressante c'est que je suis paris et même une construction multimodale puisqu'on a l'intégration de la tour eiffel qui remplace le a et dans la deuxième image de je suis paris et puis je suis paris va on va donner un surplus discursif à la construction et là on est on est vraiment dans la construction sert qu'on a dépassé le figement je suis charlie on est dans je suis plus x avec je suis paris je suis nice et malheureusement encore je suis strasbourg donc on a voilà un ancrage fonctionnel syntaxique c'est à dire je romantique les libertés après un attentat le plus souvent et au niveau syntaxique je réagis en étant je suis plus x ou x est une métropole ou est une ville qui a subi l'attaque donc on a finalement un processus d'abstraction avec une structure tout à fait figé je suis et d'ailleurs c'est même pas je suis c'est je suis plus x et ça et ce x là voilà il est variable on va pouvoir modifier je suis charlie je suis paris je suis orlando bruxelles istanbul nice bagdad bangladesh et finalement ou là le voyant ainsi ça a un potentiel comique en plus je suis charlie je suis paris blablabla je suis épuisé je suis récupération donc là on voit bien que l'élargissement fonctionnel a d'abord joué sur la variable syntaxique lieu plus précisément ville et de ville on est passé à pays regardez je suis bangladesh et partant finalement de cet élargissement de la localisation autant au niveau syntaxique puisqu'on a complètement circonstanciel de lieu qu'au niveau sémantique puisqu'on a une un rôle sémantique dit de localisation on va rouvrir et finalement se rebrancher sur l'usage normal si je puis dire de la de la construction avec je suis épuisé et finalement je suis épuisé pas de nouveau s'ouvrir pour être je suis récupération et là je suis plus x x va être tout à fait autonome et et on va pouvoir mettre à peu près n'importe quoi sans se soucier finalement de l'articulation syntaxique parce que je suis récupération n'est pas possible d'un point de vue syntaxique ça ne fonctionne pas on n'attend pas après sujet verbe un substantif comme celui là lorsque le verbe est être donc là c'est là c'est vraiment l'élargissement fonctionnel absolu et c'est à partir vraiment de ce moment là qu'on peut parler de construction au sens plein de construction notamment parce que on le voit il ya une récurrence d'emploi donc on poursuit dans l'usage de cette construction là parce que justement c'est l'usage et l'emploi systématique régulier de de cette construction qui qui montre qui témoigne finalement du de la conversion du figement en une construction d'un objet discursif puisque lorsque l'objet atteint son potentiel discursif maximale cela signifie qu'on peut l'intégrer dans d'autres structures frastiques et faire référence et le fait de faire référence à l'objet lui donne cet objet ce rayonnement discursif on a par exemple en tête le lieu d'habitation son lieu d'habitation j'habite une maison quand je dis j'habite une maison je fais référence à la maison et je sais de quoi je parle et les personnes avec qui je parle comprennent ont aussi la référence lorsque je suis charlie devient objet référentiel qui dépasse le la réaction post attentat de janvier 2015 alors on peut vraiment dire que je suis charlie devient obligé du discours après on pourra se poser la question finalement est ce que est ce que ce passage à l'objet du discours n'a pas modifié profondément le sens premier de je suis charlie qui était une réaction contre l'attentat au profit d'une d'une idée de la liberté et cette idée est construite évidemment et donc là on va en avoir on va voir deux exemples le premier c'est un humoriste qui s'appelle charlie avec un grec qui va reprendre de façon humoristique l'ensemble de la chaîne d'événements et qui va dire je suis charlie et qui va jouer là dessus donc ça c'est un premier pas en avant et puis on va avoir une chronique de pablo mira qui va s'intituler tout simplement je suis zemmour et un moment dans la chronique il va dire mais de toute façon tout à fait humoristique ce n'est pas à prendre au premier degré on va vers la mort de la liberté d'expression donc soutenir zemmour eric zemmour c'est soutenir cette liberté d'expression donc c'est être charlie et là vous voyez on arrive à un moment crucial dans la construction être charlie c'est la liberté d'expression a priori eric zemmour c'est plutôt pas la liberté d'expression dans le passé récent et donc mais mais eric zemmour a le droit c'est son droit premier de pouvoir s'exprimer même si lui souhaite que d'autres personnes ne s'expriment pas donc comment fait-on à ce moment là puisque être charlie c'est le laisser s'exprimer mais lui dit des choses qui ne devrait pas dire en public donc on est face à une contradiction et cette contradiction elle est possible précisément parce qu'il y a la la possibilité de se référer à être charlie qui est le droit fondamental à la liberté d'expression totale et universelle donc on a là par l'usage la démonstration de la construction comme ce que j'ai appelé une instance fonctionnelle du discours d'autres exemples où ma conclusion est finalement que lorsque j'ai dit je suis x ça veut dire que je soutiens x et que x est ou est lié à une liberté fondamentale je suis lesbienne gay bi etc je suis infirmière encore une fois charlie hebdo et puis là on voit tout à fait là dans ici dans ce livre là le lien je suis mila je suis charlie et là attention c'est intéressant nous sommes la république donc on a encore une dynamique supplémentaire dans la construction qui se détache finalement du figement premier je suis qui est qui devient nous sommes voilà on peut se rendre également compte du poids et de alors du poids discursif et de l'instance fonctionnelle qu'est le discours précisément parce que la construction est intégrée à l'international dans d'autres langues étrangères et on y fait également référence pour que cela fonctionne évidemment il faut qu'on ait un socle socio culturel commun donc ça va bien fonctionner pour toutes les langues culture on va dire occidentales toutes les puissances de l'ouest ce qu'au final voilà je suis charlie ce n'était pas uniquement franco-français donc on va voir juste après je suis charlie les attentats des personnes qui vont se manifester qui vont avoir par exemple oui à charlie ou charlie ça dépendra d'ailleurs la prononciation est là particulièrement intéressante lors des attentats à berlin au marché de noël en 2016 on va également avoir alors là c'est plus c'est plus complexe mais on peut voir un lien on peut y voir un lien finalement avec le avec je suis charlie lorsque les berlinois et finalement le monde entier écrit ich bin ein berliner qui fait référence au ich bin berliner de kennedy en 1963 mais il voulait dire ich bin ein berliner donc là finalement j'ai presque envie dire la boucle est bouclée du ich bin berliner de kennedy a ich bin ein berliner on a finalement l'ensemble de je suis charlie compacté en en une une intervention linguistique et puis fin 2020 les attentats viennent on a la construction je suis charlie qui est là instancié en tant que objets discursifs et et c'est là où c'est très très intéressant en tant que référence linguistique c'est à dire que le je suis charlie de vienne et on a le je suis charlie de vienne pour dire non pas je suis charlie égale liberté d'expression et liberté fondamentale au pluriel mais pour dire la chaîne linguistique je suis charlie c'est à dire dans dans la première slide qu'on a vu le moment où le hashtag devient retrouve sa structure linguistique originelle c'est à cela que fait référence ce poste en langue allemande donc on a vu dans les cinq ans après les attentats à charlie hebdo une ouverture fonctionnelle et syntaxique de la construction et avec les événements de fin de fin 2020 on va avoir un retour finalement aux sources de la fonction de je suis charlie et un retour vers davantage le le complexe linguistique plutôt que le concept de liberté et cela par deux événements le premier avec de nouveau une attaque devant les anciens locaux de charlie hebdo le 25 septembre 2020 et puis l'attentat contre le professeur samuel patti et là on va avoir tout de suite dans la presse un retour vers le je suis charlie de départ c'est manifeste dans les premières lignes de l'article que j'ai repris ici et puis c'est manifeste là dans les illustrations je suis propre je suis samuel je suis enseignant et finalement à partir de ce retour aux sources on prévoit vers la liberté d'expression donc on voit bien que finalement le je suis charlie ne souffre à aucun moment d'enfermement discursif il ne se referme pas sur lui même à chaque fois qu'on revient à je suis charlie on rouvre vers je suis plus liberté et là ça se retrouve dans ce petit extrait un jour qui est qui est charlie qui n'est pas charlie qui en fait finalement un moment charnière de bascule avec ceux qui disent être charlie ce qui ne disent pas être charlie et quand on ne dit quand on ne dit pas qu'on est charlie alors ça veut dire ça et là on a vraiment le l'exemple parfait finalement de de la mise en discours et de l'instantiation discursive d'un objet phénoménal donc finalement si on a une séquence linguistique qui est devenu objet discursif qui a qui est potentiellement réinstanciable dans des structures de discours tout à fait de nouvelles et qui s'éloigne grandement du point de départ ne peut-on pas dire que cette construction est discursive ou à tout le moins qu'elle a potentiel discursif ce que j'ai moi appelé une construction à viser discursive je l'avais déjà j'en avais déjà tracé les premiers fondements théoriques à partir de de la construction quoi qu'il en coûte de emmanuel macron avec ses discours sur le kovid et au premier décembre pardon au 31 décembre 2020 dans ses voeux aux français il instancié lui-même cette construction moi je l'ai étudié en décembre avant voilà après le deuxième confinement où il avait déjà où il était déjà passé du figement quoi qu'il en coûte qui apparaît trois fois dans le premier discours dans les dix premiers discours du confinement qui devient finalement le quoi qu'il en coûte le quoi qu'il en coûte d'emmanuel macron puis ce quoi qu'il en coûte lui-même va s'appuyer sur sur ce figement devenu construction en disant le quoi qu'il en coûte continuera donc là c'est manifeste c'est c'est évident le figement devient construction la construction devient objet du discours et puis le 31 décembre il dit quelque chose comme le quoi qu'il en coûte n'est pas n'était pas vain etc enfin bref il fait référence à ce quoi qu'il en coûte ça ce sont ses mots ce quoi qu'il en coûte mis entre guillemets donc là c'est manifeste c'est évident on fait référence à l'objet du discours avec le ce donc c'est peut-être pas parfait comme théorie certainement pas construction à visée discursive on peut discuter construction discursive construction à visée discursive instantiation constructionnelle d'un objet discursif vous voyez on peut se couper les chevaux en quatre sur le nom mais il y a à mon avis là un potentiel théorique et méthodologique donc qu'est ce que j'entends par construction à visée discursive j'entends un ensemble fonction forme qui est stabilisé qui une construction finalement voilà il faut que ce soit une construction au sens premier de goldberg 95 et que la fréquence d'emploi suffisamment élevée pour acquérir une reconnaissance sociale étendue là on passe sur goldberg 2006-2019 sa fonction sémantique et communicationnelle s'étend de la proposition qui la déploie et s'ouvre vers l'extériorité du texte donc fait référence à quelque chose qui n'est pas dans le texte von bohlenz en allemand parle alors de d'un sens entre les lignes c'est de ça qu'il s'agit c'est à dire qu'on dépasse la matérialité de la phrase et du texte et lorsque la construction dépasse sa proposition son nom son enfermement matériel alors c'est une construction discursive ou à visée discursive et lorsque le poids communicationnel c'est à dire fonctionnel au sens le plus large dépasse le poids fonctionnel et communicationnel des autres constituant de l'ensemble texte alors cette construction là dispose réellement d'une visée discursive et dans un texte on a un je suis charlie qui émerge ou dont le l'objet et je suis charlie on se doute bien que le sens transmis n'est pas restreint au texte mais qui fait référence à un ensemble de connaissances très large sociale épistémique linguistique qui dépasse le texte qui renvoie donc un à autre part cette autre part et le discours et pour pouvoir expliquer cela il faut bien qu'on ait un objet analytique quelque chose qui permet d'expliquer comment on passe finalement du sens du texte au sens du discours et à mon avis la meilleure façon de l'expliquer c'est d'avoir une catégorie dans les degrés d'abstraction des constructions qui renvoient au discours d'où le potent l'idée de construction à visée discursive puisque on l'a vu en tant que fonction et forme la notion même de construction est limitée c'est à dire que je ne crois pas aux constructions de type texte ça ne fonctionnerait pas mais ça c'est un autre sujet donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une visée discursive qu'on a besoin d'ouvrir la fonction vers le discours sans porter atteinte à l'intégrité définitionnelle de de la théorie de la déconstruction et finalement pour conclure les constructions lorsqu'elles sont lorsqu'analysés pardon textuellement sur corpus un contexte deviennent une porte d'entrée vers un les routines cognitives d'un groupe d'individus je suis charlie égale liberté d'expression les conventions sociales du groupe d'individus analysés là c'est manifeste à travers toutes les slides qu'on a vu les structures sociales des connaissances d'un groupe c'est la même chose les composants du discours là on l'a vu avec je suis charlie c'est les libertés fondamentales et les normes culturelles établies c'est à dire avoir des droits à voilà c'est à dire on a acquis ses libertés maintenant il faut les défendre il ne faut pas les porter à atteindre il faut les presque les glorifier lorsqu'on est locuteur français en tout cas c'est ce qu'on peut on pourrait en déduire finalement de l'évolution discursive de je suis charlie voilà donc auto avec cette vidéo on a finalement vu qu'après un événement social fort on a eu l'émergence d'une structure discursive tout à fait figé que cette structure discursive figé non pardon que cette structure linguistique figé est devenu structure discursive figé quel est devenu concept que ce concept a été réinstancié faisant alors de la du figement et du concept une construction que la construction a subi des modifications fonctionnelles assez large je suis charlie je suis paris je suis bangladesh puis que je suis charlie en tant que construction a subi des constructions des modifications syntaxiques nous sommes république et puis finalement que l'ensemble constructionnel est passé à un niveau discursif on va pouvoir faire référence à je suis ça à je suis charlie le je suis charlie viennois et blablabla et donc finalement on a pu voir d'une certaine manière que la construction lorsqu'elle acquiert une fréquence d'emploi lorsqu'elle acquiert une une routine cognitive que socio culturel alors on peut dire de cette construction qu'elle est une construction à visée discursive et c'est sur cette sur ce constat empirique que je conclue cette vidéo je vous remercie de l'avoir suivi je remercie de votre attention et vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo